Nation des enseignants sans salaire des promotions 2014, 2015 et 2016, sortie des grandes écoles ENI, ENS, N7 et INJS. Mesdames et Messieurs, Dans notre précédente déclaration à la Nation Gabonaise du 15 avril 2019, nous rappelions, entre autres pour dénoncer le contexte de notre déploiement à travers le pays, le caractère illégal et même antillégal de la situation dont le gouvernement de la République se sert pour esclaviser plus de 1600 enseignants, pourtant très bien formés dans des écoles normales avec exclusivité nationale de la spécialité et les réalités plus qu'accablantes de cette situation qui n'a que trop duré. Nous dénoncions également la diversion orchestrée par les autorités en charge de notre dossier de longues années durant, le mensonge d'État, la manipulation de l'opinion érigée en mode de gouvernance, le métisme méprisant des plus hautes autorités et ce, malgré toutes les démarches administratives et rencontres initiées. Pour autant, nous n'avons pu récolter à ce jour que intimidation, arrestation, molestation et matraquage. Nous devons rappeler à qui fin l'ignorer que nous, enseignants des promotions suscités, sommes tous issus des grandes écoles normales de l'État. Ces dernières sont régies par l'ordonnance portant création et organisation des grandes écoles et cette ordonnance stipule, pour ceux qui sont de l'École normale supérieure, en son article 13, je cite, « Les étudiants de l'École normale supérieure sont considérés comme des fonctionnaires et de ce fait, ils sont soumis au statut général de la fonction publique. Leur intégration dans le cadre de la fonction publique en qualité de l'œuvre au professeur a lieu dès l'admission en première année. » De plus, la loi 001-2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique du 4 février 2005 dispose en son article 117, je cite, « La prise de service est l'acte par lequel l'agent public prend et exerce effectivement ses fonctions. Elle ouvre droit à la rémunération et aux avantages attachés à l'emploi concerné. Elle ne peut être antérieure à l'obtention du poste budgétaire, fin de citation. Hélas, plus de 5 ans après notre première prise de service, notre situation demeure misérable. » La même loi stipule en son article 78, je cite, « L'agent public a droit, après service fait, à une juste rémunération, fin de citation. » Or, à ce jour, l'État nous prête un pré-salaire qu'aucun texte législatif ni réglementaire ne reconnaît. Depuis 5 ans, tel qu'il est fait mention plus haut, le gouvernement de la République nous assujettit à un ordre de paiement qu'il désigne par le terme « pré-salaire ». Mais qu'est-ce donc le pré-salaire ? Le dictionnaire Larousse définit le pré-salaire comme étant des, je cite, « Appointements que les jeunes agents, que les jeunes gens, pardon, effectuant leurs études, devraient percevoir selon les revendications de certains groupes d'étudiants pour compenser le revenu professionnel qu'ils ne peuvent pas acquérir du fait de leurs études. » Ainsi, si il est acquis que nous avons cessé d'être étudiants depuis de très longues années, pourquoi le gouvernement s'entête-t-il à ne pas nous reverser notre salaire après toutes ces années d'exercice de nos fonctions ? Maintes fois réprimées devant les administrations publiques compétentes et réduites au silence, la cathédrale Sainte-Marie s'est présentée à nous comme dernier retranchement. Franchement, lieu symbolique et hautement spirituel, Sainte-Marie a été pour nous un bouclier stratégique en plus d'être notre piquet de grève. De Sainte-Marie, malgré les intempéries, l'insécurité, les conditions de survie, nous avons davantage interpellé l'opinion, les autorités compétentes, en révélant au grand jour la réalité de la situation de l'enseignant sans salaire qui exerce hypocritement, ingratement, mais non sans abnégation son métier à travers le Gabon au profit de l'État. Nous tenons au passage à saluer tous ces nombreux citoyens, croyants, passants, parents, collègues devanciers qui ont positivement et chaleureusement alimenté notre quotidien à Sainte-Marie en nous apportant du réconfort. Qu'ils trouvent en ces quelques mots la reconnaissance pour leurs bienfaits que seul Dieu pourra récompenser. Pour revenir à ce qui fait l'objet de notre sortie ce jour, il est utile de rappeler qu'après de nombreuses fausses promesses, le gouvernement use désormais de subterfuges tels que les toilettages de fichiers et autres recensements physiques pour continuer de retarder notre recrutement. En effet, le service technique de l'éducation nationale, notamment la Direction Centrale des Ressources Humaines, a publié en mars 2019 sept listings indiquant le niveau d'avancement de chacun des dossiers des enseignants en grève. Un tableau récapitulatif accompagné d'un nota béné a été dressé en annexe des dix listings et ce dernier dit clairement, je cite, avoir procédé à un comptage physique des enseignants stagiaires diplômés des grandes écoles et le recrutement direct des enseignants des matières scientifiques. Le traitement des listings irrelatifs se poursuit avec la Direction du recrutement de la fonction publique, fin de citation. Or, les enseignants que nous sommes ne perçoivent pas la différence de sens que M. Menga tente vainement d'établir entre le comptage physique procédé en mars dernier par la Direction Centrale des Ressources Humaines de l'éducation nationale et l'actuel recensement physique auquel il conditionne toute intégration et dont il fait une affaire personnelle. Que doit-on comprendre de cette dissonance de position au sein de la même administration ? Au nom de quoi Michel Menga se permet-il de poser des conditions à notre intégration après plus de cinq ans de services faits sans salaire ? S'agissant de ces deux recensements physiques, il convient de signaler que ces derniers, en plus de n'avoir jamais fait l'objet d'une communication préalable pour toucher l'ensemble des concernés, ne s'est pas étendue sur l'ensemble du territoire national. C'est le cas pour les localités telles que Gamba, Baga et Omboué dans le Gué-Maritime, Ibundi, Pana, dans le Goué-Lolo, pour ne citer que ces deux provinces. De plus, dans certaines capitales provinciales telles que Port-Gentil, la délégation ministérielle n'a pas pu recenser physiquement l'ensemble des enseignants sur place pour des raisons techniques, obligeant certains chefs d'établissement à expédier les dossiers des dix enseignants auprès du cabinet du ministre concerné. À quoi bon ? Vu qu'en fin février déjà, les chefs d'établissement avaient procédé à l'envoi des dossiers des enseignants sans salaire auprès de la tutelle via les directions d'académie provinciale. Une preuve supplémentaire de l'accaparement de notre dossier par le ministre Menga. Mais que cherche-t-il donc ? Tout ceci prouve à suffisance que toutes les manœuvres entreprises par l'actuel ministre de l'éducation nationale ne sont que diversions et manipulations de l'opinion. Après moultes et vaines interpellations au gouvernement et contre toute attente, le tout-puissant Michel Menga, qui vient d'être fraîchement et très certainement reconduit au gouvernement pour ses prouesses dans la non-attribution des postes budgétaires à des enseignants dont les parchemins ne souffrent d'aucune ambiguïté, s'est permis le 16 mai dernier, devant les conseillers sociaux et environnementaux du Conseil économique, social et environnemental, de taxer les enseignants sans salaire de mauvaise foi. Que ces derniers nous prouvent sa bonne foi en renonçant à son salaire et à ses multiples avantages d'argent de l'État pendant cinq ans. D'ailleurs, Sir Menga, encore et toujours lui, lors de son audition devant les parlementaires nationaux en mai dernier, n'a pas manqué de s'avancer dans une énième promesse annonçant le dénouement de cet épineux problème pour la rentrée scolaire prochaine. Lorsque nous savons que ce dernier, lors de son premier passage à la tête de ce portefeuille ministériel entre 2008 et 2009, a été incapable de régler les nombreux problèmes qui minent le dit ministère. A contrario, il en a créé. Preuve que chez nous, l'amateurisme est récompensé. Nous voulons rappeler à M. Menga ce proverbe malgache. Je cite, « Le mensonge est comme le premier riz de la saison. Il arrive toujours à point, mais ne suffit jamais toute l'année. » Mesdames et Messieurs, Depuis le 4 février 2019, nous avons élu domicile à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie pour rendre notre mouvement de grève plus expressif. Le dimanche 28 avril dernier, nous érigions une tente de fortune au parking de l'église pour davantage toucher la sensibilité des gouvernants. Et nombreuses sont les fois où le ministre de l'Éducation nationale, en la personne de Michel Menga, a été perçues à cet endroit en toute indifférence et mépris. Ce dernier n'hésitera d'ailleurs pas d'affirmer devant les responsables syndicaux du secteur éducation le 28 mai dernier avoir été chez l'archevêque de Libreville solliciter notre délogement du parking de la cathédrale. Le mardi 28 mai, à 4 heures du matin, nous avons été visités et menacés par des inconnus armés. Nous sommes en déguerpir les lieux au risque de mettre notre vie en péril. Ces derniers ont fait montre d'un intérêt particulier pour les documents administratifs, passeports, récépissés de cartes d'identité nationale, etc., plutôt que pour les appareils et accessoires, ordinateurs, tablettes, téléphones portables. Cela nous amène à nous interroger sur les réelles motivations de nos visiteurs impromptus. Pour autant, quelques téléphones portables apparemment ciblés au préalable ont été emportés. Il y a lieu de rappeler que nous faisions l'objet de filature depuis déjà des mois. Comme si nous n'étions pas assez maltraités par le gouvernement, le tour est venu à la famille de l'ancien président de la République, à l'occasion de la seule célébration du dixième anniversaire de sa disparition, de nous sommets de déguerpir le parking de l'église contre l'avis officiel du clergé. Comment comprendre que l'on dépense aussi facilement des milliards pour honorer la mémoire d'un disparu, fût-il ancien président et que l'on ne soit pas attentif et sensible aux cris d'alarme de nombreux concitoyens vivants et actifs ? Surtout lorsque l'on sait que pour ce dernier, la jeunesse était sacrée et qu'à par ailleurs, il aurait sommé qui le droit de régulariser sans délai cette situation des jeunes enseignants gabonais sans salaire qui a plus que trop duré ? Suite aux multiples intimidations, nos détracteurs ont mis en exécution leur menace le vendredi 7 juin 2019 avec la démolition de ce qui était devenu notre abri, notre tente, le symbole de notre revendication. A vous, chers collègues, chers frères et sœurs, le moment est venu de faire le bilan de nos actions et de nous interroger sur les méthodes et attitudes observées pendant la période de grève. En 2017, nous privilégions les correspondances administratives. En 2018, en plus des démarches auprès des autorités, nous lancions notre premier mouvement de grève suivie par une poignée d'entre nous et qui, d'ailleurs, a valu l'arrestation de certains collègues par la suite présentée au procureur de la République. En 2019, avec certes une implication un peu plus importante suite à la reconduction du mouvement de grève, les uns et les autres ont progressivement et plus y animement repris le chemin des classes envers et contre les termes de notre avis de grève. En décidant d'observer la grève assise dans le confort de votre maison ou de reprendre les cours en toute plaîtrerie et veuillerie, vous avez fait acte de déshonneur et d'indignité, dit gnomini, au métier si noble d'enseignant. Il apparaît évident que cette façon de faire grève ne nous permettra pas d'obtenir gain de cause. Nous ne cesserons jamais d'être enseignants, mais la grève sèche devient pour nous un passage obligé dans l'obtention de notre salaire. Au démeurant, nous voulons rappeler à la communauté nationale et internationale que le Gabon est un microcosme dans le macrocosme qu'est le monde. A ce titre, nous avons donc saisi les organismes internationaux UNOCA, UNICEF et UNESCO, les prenant à témoin, quant à tout ce qui nous arrivera, suivant les revendications que nous avons portées devant ce gouvernement sourd, aveugle et muet. Nous voulons également mettre en garde le gouvernement sur ces paroles d'un ancien président. Je cite « Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il nous regarde, mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. » Et à Libreville le 12 juin 2019, les enseignants sans salaire des promotions 2014, 2015 et 2016, nous vous remercions.